Hello tout le monde c'est DJ Fly en direct des studios Algam et aujourd'hui on va décortiquer la Reina One, c'est parti ! Et on peut s'apercevoir que ça ressemble à une mini 12, une mini 70 ou 72 et on attend quand même un toucher assez similaire aux platines vinyles parce qu'on voit bien que le plateau ressemble très fortement soit au 12 soit à des platines vinyles et on voit que c'est un petit format tel format 45 tours. Et on s'aperçoit déjà qu'on peut décliper en fait le vinyle, ce qui est beaucoup plus facile parce que les autres contrôleurs quand on avait le même système il fallait visser et c'était toujours un petit peu laborieux. Pour ce qui est du plateau on peut s'attendre et avoir des a priori en disant tiens ils ont fait une formule un peu condensée donc en réduisant justement les fonctionnalités mais pas du tout ils ont gardé exactement les mêmes composants que la 12 avec un couple moteur de 5 kg qui est très performant pour le scratch et pour pour le mix donc c'est assez robuste et très haut de gamme. On voit qu'il y a deux repères sur le contrôleur donc un à midi pour ceux qui font du tentabilisme, du passe-passe, du scratch qui utilisent leur marque à midi et un autre petit repère qui est à peu près vers deux heures pour ceux qui utilisent la marque face à leur diamant ce qui est mon cas en fait. Donc là ils ont étudié vraiment l'angle précis afin de retrouver les mêmes sensations donc ça c'est assez assez cool. Juste à côté on a un petit bouton stop time qui va déterminer justement la lenteur de l'arrêt du disque donc là avec un son. Là je suis à fond ça s'arrête direct si je me mets à la moitié ça fait un arrêt un peu plus transitoire. Alors avec le petit bouton juste en dessous slip et moteur off on peut désactiver le moteur en appuyant sur shift et moteur off mais continuer à régler justement pour caler vos disques avec le tempo donc soit l'accélérer soit le ralentir. Donc on va le réenclancher. La fonction première c'est d'appuyer juste sur le curseur donc slip sans appuyer sur shift et là on peut faire du scratch mais le son continue à tourner derrière et quand on lâche et bien on va retomber sur le son qui tourne derrière en fantôme. On arrive sur le petit bouton en dessous le sensor ou reverse avec le son donc sensor où ça va faire une lecture en arrière en laissant défiler le son. Voilà et le bouton reverse pour faire tourner la platine à l'envers et notamment le morceau aussi par la même occasion à l'envers. Juste au dessus on a un petit raccourci afin de naviguer directement dans le morceau pour trouver des passages clés qu'on veut sélectionner. Donc si on n'a pas le visuel de l'ordinateur sur le côté on a déjà un prévisuel avec les petites leds rouges qui nous indiquent si on est au début, au milieu et à la fin. Par la suite de chaque côté des platines on a le bouton de navigation donc scroll et load. C'est la même fonction à droite et à gauche sauf que quand on appuie dessus là je load le morceau sur la platine gauche et de l'autre côté sur la platine droite. Juste en dessous on peut aller en appuyant une fois dessus sur la navigation de nos playlists. On rappuie dessus hop pour changer de playlist et puis pour sélectionner les morceaux qui sont à l'intérieur. La petite fonction raccourci assez sympa justement quand on fait du passe-pass un peu de tourtambulisme c'est d'appuyer deux fois sur scroll paramètres et raccourcis qui permettent de faire ce qu'on appelle un instant double. Donc il va sélectionner le même morceau sur la platine choisie. Une fonction secondaire sur le bouton back en appuyant sur shift et le bouton back on va pouvoir sélectionner donc un morceau à l'aide du scroll. Là on appuie sur shift et back et ça va directement le switcher dans le dossier prepare. Donc le dossier prepare qui est un dossier intemporel afin de sélectionner des morceaux qu'on a en tête qu'on peut mettre de côté ou d'organiser des playlists de deux dernières minutes. On passe au pitch à la gestion de la vitesse de rotation et de lecture du disque. Donc de base on a un moins 8 plus 8% qui est un peu la référence standard d'une platine de vinyle mais on peut la changer en appuyant sur range où là on arrive sur du moins 16 plus 16% et encore on peut ultra pitcher avec du moins 50 et plus 50%. L'effet de warp qu'on peut appeler est quand même très élaboré. La qualité du son est très intéressante. Donc là je suis à moins 16%. Là je suis à moins 50%. Seconde fonction du petit bouton range, on voit en dessous c'est marqué case lock. Donc le case lock c'est la petite note de musique qui est à côté de votre lecteur dans votre programme Serato qui va permettre de garder la tonalité de votre morceau. On peut le désenclencher ou le réenclencher en appuyant sur shift et ce petit bouton. Donc là c'est désenclenché. Donc très intéressant d'avoir cette fonction là disponible sur le contrôleur. Deux petits boutons en bas du pitch, donc le pitch bend pour ceux qui ne sont pas à l'aise, ça c'est valable pour les personnes qui mixent avec le moteur éteint. Qui va permettre d'accélérer ou de ralentir juste en touchant sur les boutons, à défaut de manipuler le plateau. On passe sur le côté gauche de la platine avec deux petits boutons. Donc un bouton cue qui va permettre de rajouter un point cue temporel sur votre morceau. et la fonction secondaire en appuyant sur shift, toujours, et en rappuyant dessus, ce qui va vous permettre de revenir sur le morceau précédent de votre playlist. Le bouton juste à côté, le bouton sync, qu'on peut enclencher et désenclencher avec la touche shift, qui va vous permettre de synchroniser votre morceau sur celui qui est en train de jouer. Oui, on arrive sur la partie pad avec plusieurs options similaires aux tables de mixage, au Rain 70, 72. Donc le premier paramètre des pads, le hot cue. Le paramètre secondaire, quand on a le pitch and time, va nous permettre de moduler la tonalité. Ensuite, on arrive sur le paramètre des loupes sauvegardées, de save loop, qui permet de rappeler les boucles qu'on a fait au préalable. Le paramètre roll, qui permet de faire des roulements avec le son qui tourne derrière. Au temps. À l'accroche. Et au quart. On peut switcher avec le bouton paramètre notre grille de roulement. On peut aller vraiment très très rapidement. La fonction secondaire du roll, c'est un roll bouclé. Ce sera une boucle qu'on va faire directement. Nouveauté sur la partie sampler, c'est qu'on peut préalablement enregistrer des boucles et les rappeler directement à l'aide de la touche du sampler. La fonction secondaire sur la partie sampler, si on rappuie dessus, on arrive sur une nouvelle option qui s'appelle le Scratch Banks. Ça permet d'enregistrer des sons de scratch, des samples de scratch et d'en faire appel très rapidement en appuyant sur la touche adéquate et ça va directement loader le sample sur la platine. Ce qui est assez pratique, quand on fait des mixes et d'un coup on a envie de faire une session scratch, tac, 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 on switch, on appuie deux fois sur sampler et hop, j'ai mon son de scratch à disposition. Et la dernière option, le slicer qui fonctionne avec la Big Grid, qui est similaire aux tables précédentes de la 70-72. On arrive sur le petit encart loop qui est similaire aux Rain 70-72, qui est très très ludique, assez simple et très compréhensible à utiliser. Donc on a ce gros bouton qui permet d'activer ou de désactiver une boucle de manière très rapide. Par exemple, hop là, on désactive derrière. Ensuite, on peut faire la même chose en utilisant les deux petits boutons en dessous afin d'accélérer ou de diminuer la loupe. Plus lent ou plus rapide. Et je rappuie dessus pour sortir. On peut aussi faire des boucles à la volée. Donc pour ce, on va appuyer sur la touche Shift avec le point d'entrée et en réappuyant sur Shift et le deuxième bouton, ça va nous mettre le point de sortie. Après, on peut interagir dessus justement en accélérant ou en diminuant comme sur l'autre fonction de loupe. Et on appuie pour sortir. On va tester la réactivité du plateau et le ressenti en faisant une petite session Scratch et voir ce que ça donne, si c'est assez fiable au rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cool. Le plateau est très réactif. On ne sent pas de latence entre le toucher et le son produit. Donc très similaire à une platine vinyle ou exactement pareil que l'étoile. Donc j'approuve totalement. On arrive sur la partie mixeur du contrôleur, de la Rain One. Donc pour ce qui est des EQ, on voit déjà l'alignement. Donc en haut, on a les gains, aigu, médium, basse. Donc le mix et le main et le boost en bouton de contrôle de volume de sortie. On a les petits boutons de fréquence qui vont nous permettre de faire des filtres assez intéressants. Des filtres assez performants qui est assez agréable pour des effets de scratch mais aussi de mix ordinaires. Tout en haut, on peut aussi observer qu'on peut switcher forcément du coup sur l'USB A, donc l'ordinateur qui est branché sur l'USB A ou sur le B. On peut faire A et B d'un côté. Bien comme vous voulez. Au milieu, du coup, sur le line, c'est les inserts de platine soit vinyle, on pouvait raccorder du phono, soit platine line, donc des CD ou une autre source sur la table de mixage. On arrive sur la partie des faders et crossfaders. Donc crossfaders, on voit que c'est un MAC-4, donc la dernière génération des crossfaders rain qui est sur la 70 et les nouvelles 72. Donc un toucher très très agréable et avec la tension ajustable à l'intérieur. Donc la course du crossfader est bien entendu réglable par l'interface juste devant. et le toucher est très agréable et parfait pour le scratch ou le mix ou le passe-passe. Enfin, très pro. On a une pré-écoute par petits boutons à enclencher, donc de la platine gauche ou la platine droite. On peut sélectionner, hop, les deux platines. Voilà, une pré-écoute assez ordinaire. La partie FX, dit effet, qui va gérer les effets du Serato, pas de la table de mixage. Il n'y a pas d'effet sur la table de mixage en elle-même, en interne. Ça se passe tout dans le Serato. Alors on peut voir qu'on peut insérer six effets. On peut en mettre plusieurs en même temps en appuyant simultanément sur les touches qu'on veut. Et on a deux boutons, donc le dip et le bip qui vont permettre de modifier les effets. Ensuite, on a le déclencheur d'effets. Donc soit on le choisit en verrouillé ou après on peut, là on a une option juste en insert. Donc ça revient au point de départ. Et on va passer tout de suite sur l'interface avant des connectiques. Alors on s'aperçoit sur cette interface qu'on a deux micros Mac 2, Mac 1, un insert audio in. On peut rajouter deux lines ou phonos sur chaque tranche. Là on a un master en RCA, un main out en XLR et un boost out en XLR. Par la suite, on a deux USB pour connecter deux ordinateurs. Donc ça c'est assez pratique quand on joue en ping-pong avec un autre DJ. Ensuite, nous avons le couple du moteur si on veut qu'il soit low ou high. Et puis on arrive du coup sur l'interface de contrôle des paramètres avec en premier lieu la gestion du volume du micro. Donc là on peut l'enclencher ou le désenclencher. Là on a un petit équaliseur basse et aigu. À côté, on a le micro 2 avec les mêmes paramètres. Sauf que là, on peut choisir de le switcher en auxiliaire. On a la gestion des faders, la course des faders. Donc soit une course très fluide, très douce, soit une course très rapide, similaire à une coupure. La gestion du crossfader, de la course du crossfader. Donc soit en slow, donc une course très douce pour un fondu enchaîné avec le crossfader. soit une course assez rapide pour queuter le son. Qu'on peut aussi calibrer et modifier dans les paramètres du Serato. Il y a un petit logiciel dans le Serato. Ensuite, nous avons le réglage de la préécoute. Donc la préécoute, on peut le gérer soit en préécoute avec les pointus, soit, hop là, on écoute le master, ce qui sort de la table de mixage. La fonction split, si on enclenche cette fonction, on va avoir une oreille qui nous permet d'écouter le master et l'autre oreille qui va déterminer la préécoute et la préalablement sélectionnée sur le mixeur. La gestion du volume du casque, importante, et puis deux sorties casque, une en mini jack et une en jack standard. En conclusion, de mon point de vue, je trouve que c'est un outil très élaboré et qui convient parfaitement aux DJs à la fois professionnels ou qui ont une base sur platine vinyle aussi bien que sur DJ amateur ou DJ qui essayent de se lancer dans cette passion. Matériel très complet, professionnel, et puis avec un super répondant que ce soit pour le scratch ou pour les points Q. le toucher est vraiment cool, l'ergonomie est vraiment chouette aussi. La gestion des effets est simple, c'est très ludique. Je trouve ça vraiment chouette. Et tout de suite, on va se faire une petite démo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada